... Allez, ils sont toujours là, nos chers invités aux Russes, donc aux vieillies activistes panafricains, commis Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, et Chris Ega, il est également journaliste, directeur de publication de Express Info. On prend la direction de Dakar. Six sages femmes sont poursuivies au Sénégal, donc après le décès, dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu une césarienne pendant des heures et dont le sort tragique a ému le pays. Cette affaire a fait grand bruit, il faut le dire, Chris Ega, la sanction tombe. Écoutez, moi je suis un peu perplexe face à la gestion que les autorités sénégalaises ont de cette affaire-là. Je voudrais me poser la question de savoir, est-ce que c'est la première fois que cette situation-là arrive ? Et comment, une fois que ça, cela est arrivé aujourd'hui, on a des réactions comme ça ? Parce que nos pays sont coutumiers de ces choses-là. Ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, c'est ahurissant. Et que c'est presque pratiquement une culture, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que de se comporter comme ça dans nos hôpitaux. La réception est nulle, le travail est nul, les infrastructures sont nulles, rien ne marche dans nos hôpitaux. Et que maintenant, on porte ce chapeau-là à une... Parce qu'une femme est morte. C'est comme la dernière fois, au Togo, on a eu exactement le même cas. Ah, les gens ont été dans toutes les émotions parce que, ben voilà, on ne sait pas, le tel est mort. Et ceux qui meurent, tous ceux qui meurent chaque jour dans ces hôpitaux, est-ce que la justice... Pourquoi la justice ne peut pas s'en occuper ? Mais avant que la justice ne s'en occupe, il faut que les autorités compétentes en la matière s'en préoccupent. Et on a l'impression que jusqu'ici, personne ne se préoccupe du sort de ceux qui perdent leur vie, de ceux qui reviennent des hôpitaux importants, de ceux qui reviennent comme ça. Ils sont allés dans les hôpitaux avec des mots absolument bénins, mais ils reviennent dans une situation de morbidité totale. On se pose l'action de savoir pourquoi ce branle-bas de combat aujourd'hui autour d'un mont. On sait qu'un mont, c'est déjà trop. Mais pourquoi cette fois, il y a tout ce bruit, tout ce raffu, je dois dire, autour de cette affaire-là ? L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités, il suppose qu'on doit traiter tous les cas de la même façon qu'on traite le cas qui est devant l'actualité aujourd'hui. On a l'impression que peut-être qu'il y a des priorisations au niveau des morts, peut-être que certains seraient plus importants, seraient plus connus, peut-être que si vous cherchez, bien, ça vous rend que celle qui est morte là, peut-être que c'est la fille à telle, c'est la grande soeur à telle. Pourquoi peut-être ça fait ? Mais ça fait grand bruit. Voilà, et que ça fait du bruit. Que dit-on de ces cas-là que nous observons, que nous enregistrons tous les jours dans les hôpitaux, des gens qui meurent en silence, des gens qu'on aurait pu sauver, qu'on n'a pas sauvés, et des gens qui meurent parce que le soin n'a pas été apporté, soit à temps ou bien n'a pas été apporté du tout. Des soins, des gens qui sont allés parce qu'ils n'ont pas de l'argent et ils sont laissés là, par terre, sur le carreau. Ou bien vous n'avez pas enregistré des cas comme ça, par exemple, au Togo ? Moi, quand j'entends tout ce bruit-là autour de cette situation aujourd'hui au Sénégal, je me dis que c'est de l'hypocrisie, tout simplement. On a l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis d'autant écoeuré que parce que tel est plus connu que tel, on s'occupe particulièrement de son cas, alors que ces gens de situation, on annonçait des dizaines dans les hôpitaux, il y a des centaines au Togo. Tout, 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 toutes institutions sanitaires confondues. Donc, je voudrais dire qu'il faut qu'on arrête de pousser des cris d'offray et que l'État s'occupe, s'occupe, prenne ses responsabilités en ce qui concerne l'État sanitaire des citoyens. Et qu'on ne monte pas en pointe des situations comme ça pour nous dire que, ben voilà, on existe, la justice existe et voilà. Tout, présentement, les syndicats sont en train de se lever pour manifester. Aujourd'hui même, il y a manifestation au Sénégal autour de cette affaire-là. Mais pourquoi ça se passe ainsi ? Alors que l'État a une lourde responsabilité qu'il n'assume pas et que maintenant se déchaîne contre six sages-femmes parce que des sages-femmes qui ont pris du pli parce que le travail a été fait de cette façon, dans la même condition, personne n'a jamais rien dit et qu'aujourd'hui, on sorte pour un cas conjuge spécial. Pourquoi le juge ton spécial par rapport aux autres ? Il faut que la société sanitaire du Sénégal nous l'explique. Alors, comme il va l'entendre, ces six femmes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Il faut dire que quatre ont été écroués mardi. Soit, comme Chris l'a dit, peut-être que c'est une décision pour faire cacher tout ce qui se passe habituellement ? Non, au fait, par rapport à ce que Chris dit, moi je ne vois pas la chose de cette façon. Parce que vous savez, c'est vrai que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Mais il faut commencer un jour. Il faut commencer quelque part un jour. Ce n'est pas parce qu'hier, quelque chose s'est passé qu'aujourd'hui, quand on voit des actes comme ça, chaque fois peut-être que les gens crient et que personne n'est ici en compte. Ici, ça se passe. Quand vous rentrez dans les hôpitaux, l'accueil fait perdre des vies de gens. Je vous assure. Mais il va falloir qu'un matin, l'autorité prenne ses responsabilités pour punir ces gens-là. Ce dont on parle, on dit une femme, et c'est le crime même qui est annoncé, c'est une non-assistance en personne en danger. Ça veut dire que si les femmes avaient agi promptement, la femme aurait retrouvé sa vie. Mais s'il y a deux événements qu'il faut situer dans cette situation-là. D'abord, il faut parler, avant que l'État ne puisse agir de cette façon-là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est-à-dire équiper les hôpitaux. Il faut qu'il y ait des plateaux techniques dignes de ce nom avant de pouvoir voir la défaillance au niveau du personnel soignant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, l'acte qu'a posé l'État, à mon avis, me paraît bien parce qu'à un moment donné, il faut finir avec cette somnolence-là dans les centres de santé ou dans les milieux hospitaliers pour quand même prendre en charge puisque quand même quand vous arrivez dans ces centres de santé, vous allez constater que parfois même les gens font de l'air. Je sais que c'est un métier qui est difficile. Quand vous y allez, vous prêtez serment avant d'y aller. Donc, vous prêtez serment. Donc, cela voudrait dire que vous vous êtes sacrifié pour la chose. Et du moment où vous pouvez faire quelque chose pour sauver la vie de quelqu'un, vous ne le faites pas et que l'État reste silencieux derrière les situations comme ça, je trouve que ça ne peut jamais arranger. C'est vrai que les organisations syndicales vont réagir. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice fasse son travail. Il y a une enquête quand même qui détermine si tu as les responsabilités. Est-ce que réellement... C'est une affaire de justice. C'est vrai, c'est ce que je viens. C'est-à-dire que si effectivement les femmes-là et ceux dont on leur reproche sont coupables, qu'elles subissent. Il n'y a pas qu'elles reprennent. C'est de ça, il s'agit ici. On ne peut pas rester impunis à des actions des actes que nous connaissons toujours qui sont répétitives. Donc, moi, à mon avis, le gouvernement agit bien. Mais il faut que cela aille dans les tréfonds pour quand même élusiter le problème et situer les responsabilités. Parce qu'on en a créé longtemps, ce n'est pas seulement au Sénégal. Au Togo, ici, partout, quand vous arrivez, l'accueil est un autre aspect de la chose. Et donc, ce n'est pas parce que c'est à consonance de l'autre côté parce que c'est tel ou tel. Non, il faut faire ça dans l'impartialité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même que ce que nous posons comme acte là, que ce ne soit pas orienté vers des personnes beaucoup plus aviles et avilisées que nous le pensons. Donc ici, l'État doit prendre ses responsabilités à situer aussi les responsabilités qui sont posées par rapport aux actes que le personnel soignant pose dans les centres de santé. Alors, quel regard, vous, vous avez au risque d'encovis sur ces poursuites au Sénégal ? Et cela ne risque pas aujourd'hui de diviser le gouvernement et les syndicats ? Non, mais c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a l'aîné Chris qui parlait d'hypocrisie. On n'est pas dans l'hypocrisie. Moi, je trouve qu'il a été très doux. On est dans la bêtise. Voilà. Il s'agit de bêtise. Et je vais m'expliquer parce qu'on parle du cas du Sénégal, mais je pense que le cas du Sénégal n'est pas différent du cas du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Je vais m'expliquer. Je pense que l'État joue un jeu dangereux et je pense que quelque part, nous tous, nous sommes un peu coupables. Moi, il me souvient qu'au Togo, à une époque, il y a eu les médecins qui ont manifesté, le corps médical qui a manifesté. Lorsque le corps médical a manifesté, c'était hyper gros comme manifestation et c'est lors de tout ce remue-ménage qu'on a eu la perte de Anselm et Douty dans le nord du Togo. On a eu la perte de Anselm et Douty. Les médecins contestataires se sont fait taper sur les doigts et l'État est rentré dans quelque chose de très vicieux parce que si vous remarquez, vous remarquerez même pour les cas de la grève des enseignants récemment, l'État est rentré dans quelque chose de très vicieux parce qu'à la base, lorsque vous aviez le corps médical qui manifeste, il manifestait pour deux choses. Il manifeste pour le matériel dont ils ont besoin et pour leurs émoluments. Et j'ai remarqué que le gouvernement africain faisait quelque chose de très vicieux qui consistait à séparer les revendications, à être focus sur les émoluments et ne plus regarder le matériel. Si vous vous levez maintenant et que vous allez par exemple à l'hôpital... Vous le permettez ? On va marquer la petite pause et on peut revenir avec le sujet portant sur le Sénégal. La petite pause, elle s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada